Ici on est au quartier libre et c'est une zone un peu skate park où il y aura une partie street comme on peut le voir ici, il y aura une rampe, une toute nouvelle rampe qu'on est en train de fabriquer et puis c'est un peu l'espace justement dédié à la pratique du skate et un peu pour mettre en avant le skate à paléo. Le skate à paléo c'est la grande nouveauté de cette année ici au quartier libre, racontez nous parce que votre entreprise qui fabrique justement tout le matériel pour créer des skateparks mobiles, comment ça s'est fait le partenariat avec paléo et pour quelles raisons ? Moi j'ai commencé à travailler en tant que bénévole quand j'avais 15 ans et ça fait plusieurs années que j'avais ça en tête, ayant monté ma boite il y a trois ans je me suis toujours dit à quelques kilomètres d'ici ça aurait été trop cool d'avoir un spot de skate à paléo et puis c'était assez logique dans ma tête d'allier festival et skate, c'est deux milieux qui je pense ça se marient bien. La culture du skate c'est une culture urbaine, c'est une culture qui se rapproche du milieu artistique finalement, mélanger ces deux choses là ça allait bien marcher. Théo qu'est ce que ça représente pour vous qui êtes passionné de skate forcément de pouvoir le partager ici à paléo ? Bah c'est cool de pouvoir partager notre passion à paléo, on va pouvoir se marrer on a un petit spot avec nos potes, il va y avoir deux trois événements, on va pouvoir faire gagner des billets, partager notre passion avec tout le monde donc ça va être cool. Alors concrètement comment ça va se passer parce que c'est toute la semaine où on va pouvoir venir tester en fait faire du skate ici mais pas que, vous avez dit gagner des billets aussi pour paléo, concrètement qu'est ce qui va se passer toute la semaine ? Alors toute la semaine on va avoir plusieurs animations, il y aura des initiations le matin justement pour les gens curieux qui veulent venir essayer, l'après-midi du skate libre, des jams comme on appelle où les skateurs peuvent venir profiter de l'installation et ponctuellement des contests où les meilleurs skateurs de la région viendront s'affronter pour potentiellement décrocher un billet pour aller profiter le soir même. Qu'est ce qu'on doit construire ici ? Parce que là on est encore en construction, juste avant le festival je le dis, qu'est ce que ça nécessite comme logistique pour vous ? C'est assez gros finalement parce que nous on a décidé de refaire une nouvelle rampe de relocation pour l'événement, on fait tout en acier la structure donc bon bah ça c'est pas forcément parce que c'est paléo qu'on a beaucoup de travail, c'est parce qu'on devait la refaire pour qu'elle soit plus durable dans le temps et donc il y a énormément de logistique en termes de matériaux, c'est beaucoup de mètres d'acier, c'est beaucoup de main-d'oeuvre, c'est beaucoup de réflexion derrière tout ça et puis après c'est des heures de montage sous le soleil comme on peut voir à travailler. Il y aura une rampe, une mini rampe sur ici là, cet endroit là, qui fera toute la longueur de l'espace et derrière c'est une partie street comme on l'appelle mais c'est pas, c'est simplement une partie plate avec des modules qu'on viendra changer au fur et à mesure de la semaine, là vous voyez une box, un curb comme on l'appelle et il y aura aussi potentiellement un rail ou quelque chose comme ça donc ça va changer au fur et à mesure de la semaine. Ça c'est la partie pour slider en fait c'est ça ? Ça se dit encore slider ou pas ? Slider, grinder, sauter dessus, tout ce que vous voulez franchement tout est tout est possible. Ok et bah super, bah on va venir tester le skate justement ici à Paléo toute la semaine avec NK Manufacture et avec Nyon Région Skateboard Association. Merci Armand, merci Théo et bon festival ! Merci à vous ! Merci à vous !